... Restructuration de la dernière chance pour la dette grecque. Les créanciers privés ont jusqu'à 21 heures pour se prononcer. Un véritable téléthon mondial qui porte sur plus de 100 milliards d'euros. Jeudi matin, les médias grecs tablaient sur une adhésion d'au moins 75% des créanciers au programme d'échange d'obligations. Le président candidat se retirera de la vie politique en cas de défaite à la présidentielle. Le socialiste François Hollande a déclaré comprendre que le candidat sortant puisse se poser la question, alors que la candidate du Front National Marine Le Pen estime que le combat de Nicolas Sarkozy est un combat pour lui-même. Kofi Annan appelle l'opposition à coopérer pour une solution à la crise syrienne. L'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe a mis en garde contre une plus grande militarisation du conflit. Au moins six personnes, dont un enfant, ont été tuées jeudi dans des violences à travers le pays. Ouverture du procès en appel du crash du Concorde d'Air France. A l'issue du premier procès en 2010, Continental Airlines avait été désigné comme seul responsable de l'accident. La catastrophe aérienne avait fait 113 morts le 25 juillet 2000 à Gonesse, après que le supersonique se soit écrasé quelques minutes après le décollage de Roissy. Carlos Slim, considéré comme l'homme le plus riche du monde pour la troisième année consécutive. C'est ce qui ressort du dernier classement du magazine Forbes, avec une fortune estimée à 69 milliards de dollars. Le Mexicain devance les Américains Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et Warren Buffett. Le Français Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, arrive quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501